Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Hey, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, notre petit Plainswalker Challenge. Ce qu'on va faire, c'est qu'on est cinq autour de la date. On va, à chacun de notre tour, choisir un booster, l'ouvrir. Vous allez voir ce que contient le booster. Puis, il va falloir bâtir un deck de Monarch avec le Plainswalker qu'il a dans le deck. Dans le booster, pardon. Donc, on s'est mis des petites restrictions. On va y aller. Je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. On va devoir respecter un budget de 100$ US, basé sur le pricing sur DeckStats.net qui utilise un TCG Player Bid de mémoire. Evidemment, les decklists vont probablement dépasser légèrement le 100$ à cause des Basic Lands et du Plainswalker qui ne comptent pas dans la value du deck. Donc, c'est vraiment la balance des caps, sans compter le Plainswalker qu'il y a dans le booster ou les Basic Lands. Une chose intéressante aussi, c'est qu'on va pouvoir voir, peut-être dans un an, l'évolution de la value de ce deck-là. Il a-tu pris de la valeur? Il en a-tu perdu? Il y avait-tu quelqu'un qui avait trouvé la méga-cap full-up qui ne valait pas rien en date d'aujourd'hui, qui dans un an va valoir quelque chose? Ensuite, on va faire une série de vidéos avec les deck-tech, où est-ce qu'on va vous expliquer, vous montrer les decks pour notre bâti, vous les expliquer un petit peu. Puis, évidemment, on va faire un match éventuellement pour voir quel deck va sortir vainqueur parmi les 5 decks qu'on va avoir fait. Donc, on va... Je vous souhaite s'ajouter quelque chose? Ok. On va brasser le déchèque à notre tour. Fait que le plus haut va prendre le premier booster, va l'ouvrir, va regarder, va nous donner une idée du deck qu'il veut bâtir. Puis, ça, on met qu'on fasse les deck-tech, car là, c'était quoi l'idée de base, voir si on est loin ou si on se rejoint pas mal. Puis, après ça, on va y aller en round comme ça. Fait qu'on va rouler le deck, puis le plus haut va choisir en premier. On retient-tu l'ordre ou on roule à chaque fois? Un, deux, deux, huit, dix-huit. Oh! Deux. Non, ben! Tu as l'honneur, Alain? C'est moi que je choisis. On va rouler avec un... Tef! Non, mais il n'y en a pas des Ben Walker comme celui de Destin des Paquets. Ah, c'est pas ça! Non, ben! Ça semble que le budget serait un peu difficile, un peu, un contrôle. Un contrôle! Un contrôle! Donc là, qu'est-ce qu'on a? Les cartes du Booster, là, c'est pas grave. Les cartes du Booster peuvent être utilisées. Ils vont compter dans le prix. C'est ça. C'est le Plan Walker. Oh! Oh! C'est lequel? Le plan Wanderer! 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 C'est très puissant ça, comme Plins Walker. Un Eheb! Et... Deux LED! Deux LED! Un Eheb! Un Eheb! Un LED! Ça va être la... Reconnaissance! Probablement que ça va inclure reconnaissance, en effet. Ben, vous allez rire là, mais pour pas trop cher, on peut se faire un petit deck mono-white, beater, peut-être avec des Force Tracker, ou des Shows, quelque chose comme ça. Le Planeswalker va peut-être pas être très utile dedans, mais why not? Oui, il donne la couleur, puis il donne la bibliothèque, tous les combats, les non-combats. En tout cas, j'ai moins vu souvent là, moins quelqu'un... Plus le Remouval. Oui, plus le Remouval. Deux fois, tu prends une grosse créature. On va essayer ça demain. Il y a un choix entre les Pegasus, puis les... non, c'est énorme, les chats, les Pegasus, les Sordures, les Knight, puis les autres en blanc, c'est quoi? C'est pas d'autre. Et les Cloques. Pas de chance avec les Cloques. Avec les Sordures, les Pâches et les Faisnes. Peut-être plus avec les Knight. J'aime bien les Knight. Ouais, c'est ça. Les Limites, par exemple. Ouais, il y a le prix. Bon. On commence à brasser. On commence à brasser. C'est bon. Vite. J'ai broncé deux fois vite. Sept. Troze. Cinq. Cinq. Ah, ben il y a Liliane. Là, toi, tu veux un Nicole Bolas? J'aime pas personnellement, parce qu'avec le 100$, un Nicole Bolas, je vais... Non, mais... Il va pas avoir de blessures à partir. Bon, soit qu'il soit dans le booster comme deuxième peignoir. Oui, c'est ça. Oui. Non. Oh, ça s'enligne pas éteindre. Oh! J'ai lu, j'aurais pris ça. Fire Artisan. Elle fait quoi, celle-là? Euh, son habileté statique, euh... Qu'est-ce qu'un ou plus... Loyalty et compteur sont enlevés de ce Chain Drop. Euh, je peste le nombre de dommages-là à Target Opponent ou Plains Walker. Plus 1, j'exile le top 4 de ma librairie. Je peux le jouer ce tour ici. Moins 7, exile le top 7 cartes de ta librairie. Puis tu peux les jouer ce tour-ci. Oh! Ça va payer le casting, quoi, ça va. Oh, tu payes le casting. Non, faut-tu payer le casting. Quand tu fais moins 7, il fait 7 dommages. Ouais, c'est ça. C'est... Moi, je joue dans le Red Deck Win, il fait un... Alors, c'est un autre. Fait qu'on va bien y aller avec un deck dommage. Ben, il peut être Goblin aussi. Il peut être de votre Goblin... Il faut qu'il soit rouge. Il faut qu'il soit rouge. Il va être rouge. C'est peut-être bien sacrifier des créatures pour le dommage. Des petites créatures. Si tu as des dommages, tout ça. Peut-être utiliser d'autres Chain Drops aussi dedans. J'en est drôle. Ha ha ha! 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 Ah, c'est cool! J'endro, The Wanderer! Correct, ça! 18! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ah, bah ça s'est, Christian! On va changer J-D-O, ça serait parfait. Eh, c'est clair. Ha ha! Oui J-D-O.. Il manque ça pour le montrer là-dessus. Ha ha! Ha ha! Un cruel célébrant, Doran du Véros. Oh! 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 Ah! Ahhhhhhhhhhhhhh... yanlış ! Hé là, je suis pas content là! Non, je sais pas vrai, celle-là, en value... Elle avait injury des creatures morts et j'ai une carte. Que je contrôle. Ok? isme pour plus un. Tous les players sacrifient 2 créatures pour moins 4 et pour moins 9, tous les opponents ont choisi si c'est un permanent, ils contrôlent et de chaque type, ils sacrifient le reste. Ouais, on va faire quoi avec ça? C'est comme un noir! Mathieu va savoir quoi ça va faire avec lui! J'ai pogné Liliana, c'est pas ça que je voulais pour un challenge, mais on va le garder. On va faire un deck de zombies, ou en noir, peut-être un deck de zombies, ou je vais regarder ce qu'on aurait. On va faire un sacrifice réanimé de deck. Ouais, c'est ça, je pensais peut-être style Sorceress Queen, animé de Dead, de quoi que je peux interagir moi-même avec les habiletés de... Comment ça va juste, qui est-ce qu'on élimine en premier? En plus rien, le deck coûte cher. Trouper les 3 couleurs jusqu'à là? Ouais, selon la value, si on va trouver la value, on n'a pas parlé dans les règlements tantôt des 7. C'est-à-dire que si la carte est dans 47, on va prendre la moins chère des Kermint, à un moment donné. Fait que moi, je penserais peut-être à Sorceress Queen, Royal Assassin, Willow the Whips, etc. Pour une base vraiment tanante, en noir, puis les zombies apparaîtront avec... On verra, ça va peut-être changer combien de temps. Ben c'est sûr qu'il y a de fort, on fait des... Coudon! Hey! Wouhou! 7... 2... Alors, est-ce qu'on a un jeu d'Eon dans le jeu d'Eon? Ha ha ha! Bon, ça, c'est très vert là! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Non, est-ce que tu ne veux pas, on peut traîner! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Est-ce que tu veux, tu veux une covene ou une Raul? Raul, Home Burst, Invade the City, puis qui aura le plan de war? Qui aura d'embrick, qui aura... Whenever a creature with power, cat of greater enter the battlefield under control, je pige une carte. Au moins un, je ne tape un permanent. That's it. Fait qu'un deck en bleu et vert? Oui. Tu peux être juste en bleu ou juste en vert? Oui. Oh oui. Fait que, vas-y. J'en trouve ça un peu. Je vais faire un deck avec des grosses creatures en vert. C'est du contraire en bleu. Ça va sûrement ressembler à ça. Je checkerai. Parce qu'elle met le fort et tout ça, ça ne me donne rien avec ça. Non, mais... Parfait d'étape à des rins, ça va. Tu as du ram par envers. Tu as du ram par envers. Tu piges. Non, c'est excellent, ça. Oui. Moi, c'est une des clés de mon deck de Hell Hydra. Parce que l'Incubation Rins t'étape avec Kyora. Ha ha ha! 6 mana! Oui, oui. Ah oui. Lui, il ne coûte pas cher. De toute façon... Oui, là, c'est ça. On... De détapper quelques fois des créatures... Ben, quelques fois, c'est la sorte de loyauté à moi et un. C'est tout. Vraiment souvent. Et proliférée dans un bleu vert. Tu es en business, d'après moi. Oui. Oui, oui, oui. Bon. Mathieu. Tu as du rire, Liliana foil. Il n'y a pas elle. Ha ha ha! Il n'y a pas encore Liliana. Il est à peu, il est à peu là. Oui, il y a toutes les couleurs. Toutes les couleurs sont sortis. Oui. Rouge, noir, blé. Ah non, non! Pas Huguen ou Kaur. Hé! Hé! Non, ouais, c'est Huguen! Non, Kaur est facile. Ben oui, parce que tu peux faire n'importe quel truc. C'est ça. Mais Huguen, ben, colorless. Colorless, c'est le fact. Oui, c'est le fact. Mais, c'est le fact. C'est le fact. Ouais, je pense. Hum. Ouais, ok, ok, ok. Là, juste... Il y en a un sorti, ça c'est clair. J'en voulais que quelqu'un d'autre. C'est vrai, moi je n'en ai pas encore. Hé! C'est vrai. Ouais, tu m'ouvres mais il paie un. Ok, Lilian Prowler. Battle of Revival. Ha! Kasmina! Enigmatic Mentor. Trois colorless. Un bleu. J'ai généré Plainswalker. Cinq de noyauté. Les sorts que mes opponents. Kass qui target des creatures des Plainswalker que je contrôle, coûte deux de plus. Moins deux. Je fais un 2-2 Blue Wizard Token. Je pige une carte et je discarte une carte. Euh... Ouais. D'après moi, ça va ressembler à du Blue Control. Ha! 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 Ça risque probablement d'être du contrôle bleu pour essayer de contrôler ce qui se passe autour de la table. J'ai peut-être un Plainswalker en-dessous. J'ai peut-être un Plainswalker en-dessous. Peut-être que c'est vrai. Il y a de l'air d'avoir une fois. Ouais, il y a de l'air d'avoir une fois. Ouais, il y a de l'air d'avoir une fois. Il y a sûrement une thématique Wizard que je pourrais peut-être regarder avec un Captain of the Mist et des trucs du genre. Ben, je suis pas mal content. Mais est-ce qu'on a de l'air d'avoir une fois en-dessous? Ah! Vivian's Arkbowman! On a de l'air d'avoir une fois en-dessous. On a Chandra que Marc-André va jouer. Il y en a Loïc. Adam va jouer The Wanderer. Qui est probablement Adam déguisé en fait. Il y a des spéculations que The Wanderer, c'était le joueur qui était représenté par un Plainswalker. Ah ouais! Ouais, on a Max qui va jouer Kiora. Pis moi avec Kasmina. Fait qu'on va bâtir ça. On va vous présenter les DECTEC. Pis on va éventuellement... Éventuellement... On va jouer le game. Ouais! Jouer le game, filmer tout ça pis vous présenter ça. Si vous voulez participer avec nous, ben vous pouvez choisir n'importe quel des Plainswalker. Vous pouvez monter un DECT, nous le présenter. Vous pouvez le monter peu importe le GIL que vous aimez là. Dextat ou Taptout ou Goldfish. Un maximum de 100$ mid TCG price en US. Parce que c'est facile, les sites calculent le US facilement. Présentez-nous les DEC que vous bâtissez. Si vous avez des idées pour nos DEC, des affaires que vous voudriez voir, mettez ça dans les commentaires. Nous, on va se mettre à la fabrication de DEC, pis on vous revient bientôt. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...